Musique 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 En fait, je suis toujours critique pour Sinage.com, je suis journaliste aussi. Ce qui m'a amenée à faire de la littérature jeunesse, en fait, c'est un cours à l'université. J'étudiais en littérature, puis j'ai vraiment eu le goût de foudre de ce genre de littérature-là, dans un cours d'écriture pour enfants et adolescents, que ça s'appelait. Puis, j'ai écrit les premiers mots « Je hais l'adolescence », les premiers mots de mon premier livre, puis je savais que j'avais un personnage là-dedans, puis qu'il fallait que je développe ça. Donc, à partir de là, ça a monté, puis j'ai créé. Musique Musique Pas vraiment, en fait, elle a beaucoup de traits, de traits qui me ressemblent. J'ai peur des ascenseurs comme monde. J'ai plein de détails comme ça qui sont les miens, que je lui ai affoublés. J'ai peur des mascottes aussi, ce genre de trucs-là. Mais, pas vraiment. En fait, sa personnalité, c'est davantage au fil de l'écriture. Vraiment, c'est ça. C'est en écrivant ses premiers mots-là, j'ai l'adolescence, que j'ai réalisé que j'avais un personnage qui était vraiment sévère, puis c'est à la fois rebelle, à la fois blasé, à la fois naïf. Donc, à partir de ça, j'ai construit ce personnage-là, mais c'est pas vraiment moi. Musique À l'adolescence, pour dire vrai, j'étais pas une grande liseuse. J'ai appris à lire vraiment plus vieille, mais j'ai toujours écrit, par exemple. L'écriture est venue dans ma vie vraiment avant la lecture. C'est en écrivant des pages et des pages et des pages sur moi pour me libérer de ma vie au quotidien que je me souviens à écrire la fiction, puis ensuite, je me souviens à lire la fiction des autres. Mais, oh, c'est vraiment l'écriture qui m'a amenée à lire, au contraire de beaucoup de jeunes. Oui, le livre qui a marqué mon adolescence, c'est « La lumière blanche » de Annick Poitras. Ça a vraiment marqué mon adolescence. Je pense que c'est le premier livre que j'ai lu au complet. J'étais peut-être au début du secondaire. Puis, en fait, à l'université, ça s'est adonné que c'était cette femme-là qui m'a donné mon cours d'écriture pour enfants et adolescents. Donc, c'est vraiment une suite de situations et d'événements incroyables qui m'ont menée à créer mon propre personnage à partir d'une femme qui a écrit un roman qui m'a inspirée. Oui, il y a trois tombes. Les trois autres s'en viennent prochainement. Donc, oui, il va y avoir six tombes. Le quatrième va s'appeler « Comment se vivre en voyage solaire » et le cinquième « Comment se vivre en premier emploi ». Pour le sixième, c'est un mystère pour moi et pour vous. Bonjour, je suis Elisabeth Le Vache-Moilly, l'auteur de la série Mode, disponible en bibliothèque. Et lisez-moi. Merci. 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 Merci.